Êtes-vous étroit d'esprit ou bien êtes-vous large d'esprit? Ça dépend, n'est-ce pas? Par exemple, si vous avez un problème de santé, si vous devez avoir des pontages coronariens parce que votre cœur est malade, est-ce que vous allez dire « n'importe quel médecin me convient, un pédiatre, un podiatre, un omnipraticien? » Non, sans doute, vous allez vouloir être soigné par le meilleur cardiologue qui soit. Et c'est bien normal. Ou encore, vu d'un mariage, est-ce que vous allez dire « n'importe quel homme me convient » ou « n'importe quelle femme me convient? » Bien sûr que non, mais vous allez travailler très fort pour trouver la bonne personne. C'est tout à fait normal. En d'autres mots, notre ouverture d'esprit n'est pas aussi large qu'on le prétend, parfois. Dans bien des domaines, nous sommes étroits d'esprit et c'est une bonne chose ne pas l'être pour être dangereux et même être insensé. Lorsqu'il est question de notre salut, de notre sort éternel, le Fils de Dieu est étroit d'esprit lorsqu'il nous dit comment être sauvé. Il ne nous dit pas « eh bien, choisissez la religion que vous voulez, tous les chemins mènent à Dieu, pas de problème. » Non, non, mais il nous dit « moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Voilà ce qu'il nous dit. L'étroitesse d'esprit dont les chrétiens sont souvent accusés est une bonne chose parce qu'elle s'accorde tout à fait avec ce qu'a dit le seul sauveur que Dieu nous a envoyé. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Quiconque veut être sauvé doit avoir une étroitesse d'esprit semblable à celle du Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé.